Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 3 et aujourd'hui on va s'intéresser comme vous le voyez à l'extension Blizzard Mountain. Donc j'ai un petit peu de retard puisque cette extension est sortie le 13 décembre, mais comme vous l'avez vu, j'ai sorti pas mal de vidéos ces derniers jours. Il y a une vidéo tous les deux jours en gros qui sort, donc c'est une nouvelle extension qui comme vous l'avez compris avec le nom, se passe dans la montagne. Donc c'est une extension où il y a, je vais voir, attendez s'il discute, je vais peut-être, je vous dirai tout ça après. Merci, c'est gentil. Bon, donc c'est une extension qui coûte 20€, c'est la première du Season Pass. C'est une extension avec 50 nouveaux éléments, enfin plus de 50 nouveaux éléments, donc des challenges et tout, avec 7 nouveaux véhicules équipés, pneus neige, tout ça. Et vous allez voir une nouvelle map, qui est quand même beaucoup plus petite que la map d'origine évidemment, mais une nouvelle map. Donc c'est une extension qui vaut 19€, 99, donc 20€, et qui par contre pour ceux qui ont acheté l'édition ultime de la mort à 100€, bah se font gentiment enculer, on va le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Puisqu'elle n'est même pas comprise dans l'édition à 100€. Il faut, les mecs qui ont payé l'édition 100€, il faut quand même qu'ils payent 20, je crois qu'ils ont une petite réduction, mais bon en gros on va dire qu'il faut qu'ils payent 15 balles pour avoir ça. Alors qu'ils ont payé 20€ déjà. Donc c'est quand même une sacrée méthode d'enfoiré, et ça sort évidemment sur Xbox One et aussi sur PC, elle est aussi dispo sur PC cette extension. Il y en aura une deuxième apparemment après, mais aucune info. Pour l'instant, on verra bien. Et aujourd'hui, on va se découvrir un peu ça, ce que ça donne. On va voir un peu. On ne va pas faire une vidéo trop longue, mais c'est vraiment pour découvrir ce que donne cette extension au terme de décor, même si on voit déjà ce que ça peut donner. On ne voit pas grand chose, mais c'est bien là. Fais signe quand tu es paré au largage. Bah on va y aller, écoutez. Je vais faire un peu de vue extérieure aussi pour vous faire plaisir, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent voir les vues extérieures, parce que moi je joue en vue intérieure, normalement. Donc on va faire un peu de vue extérieure, c'est vraiment, moi c'est pour vous, parce que moi je ne joue pas comme ça normalement. Bon, après malheureusement je suis à la manette, parce que comme vous le savez sûrement, enfin je l'avais dit dans la vidéo de Forza Horizon 3 de base, mon volant n'est pas compatible avec la Xbox One. Il est compatible PS4, PS3, PC, mais pas Xbox One, malheureusement. Donc, je vais peut-être couper la musique, par contre, pour éviter tout problème de droit d'auteur. Donc évidemment le pilotage est différent, hein, sur la neige, je peux vous dire que ça glisse, que je fais des allers-retours de stick. Joli pisseau, je vais me dégager une oreille, parce que le son est fort et je ne m'entends pas parler, j'ai l'impression d'y gueuler. Oh, donne, 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 ça glisse, hein. Je fais des petits allers-retours de stick, j'espère qu'on ne va pas trop l'entendre dans le micro. Je l'ai mis assez loin, je me suis mis assez loin, mais bon. Oh putain. Je suis parti en couille, là, ce n'était pas vraiment prévu. En plus, j'ai, ouais, j'ai... Ah, excusez-moi, je me suis déconcentré, là. Et là, c'est du verglas, ça glisse à mort. J'ai désactivé, moi, les... les replays, là. Du coup, je cherchais la touche pour le faire, là, pour ne pas que ce soit trop chiant dans la vidéo. Mais, bon, parce que je ne recommence pas dix fois la même chose, mais bon, je l'ai désactivé. Et là, bon, ce n'est pas vraiment une course. Pour l'instant, il faut juste aller à l'endroit du festival. Donc, ce n'est pas grave si on met un petit peu plus de temps ou pas. Et donc, vous le voyez, déjà, les décors ne sont pas du tout les mêmes. On regardera la map, après, la taille qu'elle fait. Et surtout, il y a aussi des blizzards. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir... Enfin, des conditions météo de ouf. Et on voit quand même que le jeu, même dans des décors comme ça, en léger et tout, est super beau, quand même. Ce qu'ils montrent, là, on est sur la version Xbox One. Donc, la version PC tourne 60 images secondes. Mais là, c'est du 30 images, mais très, très fluide. C'est constant, il n'y a pas de baisse. Et on voit quand même que, même si on est sur Xbox One, c'est quand même très joli. Et ça montre que, quand on donne la console à des mecs qui savent bosser, ils arrivent à faire des trucs plutôt jolis dessus. Oula, par contre, là... Regardez comme c'est joli. Sur le lac je l'ai, bon. Bah, écoutez. Pousse-toi, toi. Viens, on fait des sauts et tout. Enfin, c'est... Désolé. Pour la terrasse, j'espère que vous êtes assurés. Ouais, bah, écoute, j'arrive comme un con, là. J'ai pas pu contrôler, je n'ai pas pu l'éviter, le voile de neige. On est bientôt arrivé au festival. Ah bah, visiblement, on arrive. C'est quoi, c'est comme au début du jeu de base, il va falloir battre l'hélico. Voilà. Et donc, bah, comme dans le jeu de base, on va monter le stand du festival. Et voilà. Forza Horizon 3, Blizzard Mountain. Voilà, donc c'est le nom de cette extension. Succès ! Ah oui, il faut que j'appuie, si j'appuie pas, on va pouvoir attendre longtemps. Titsubaru, Impreza. Oh, l'ancien Delta, S4, groupe B. Ah, on va prendre celle-là, hein. La quattro. Normalement, celle-là, elle est censée être payante. Là, elle est gratuite, on va en profiter. Ouais, allez, on y va. On va sur une ou deux épreuves, on va regarder un peu la map, et puis on s'arrêtera là, hein. Je vous l'ai dit, c'est pas une grosse vidéo, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ressemblent l'extension et les décors. Mais je veux pas vous montrer trop d'épreuves et trop de trucs non plus. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, pour ceux que ça intéresse. Non mais allez. Pour ceux que ça intéresse d'acheter cette extension. Voilà, tout simplement. On a encore de la musique. Bienvenue à Blizzard Mountain. Le roi de la montagne. Un tournoi couronnant le meilleur pilote sur neige et sur glace. Viens à bout des cinq manches pour t'assurer une place dans la course au sacre finale. Et avant que tu me demandes pourquoi il n'y a pas de reine de la montagne, tu l'as en face de toi. Comme tu as déjà plus de fans qu'il n'en faut, on va plutôt te récompenser en étoiles. Gagne-en assez pour progresser de manche en manche et atteindre la course au sacre finale. Si tu la remportes, la couronne est à toi. Voilà, donc elle l'a bien expliqué. J'allais vous expliquer comment ça marche dans cette extension. Ce n'est pas des fans, c'est des étoiles, mais elle l'a fait. Donc voilà, la map. La map de ce Blizzard Mountain. Donc vous voyez, ce n'est pas une map super grande comme dans le jeu de base, évidemment. Mais c'est une map suffisamment intéressante pour... pour permettre de faire quelques petits trucs quand on a déjà fait le tour du jeu ou pas, quoi. Bon, on va aller là. Vous voyez, attention, Blizzard fréquent sur l'épreuve. J'espère qu'on va l'avoir. Par contre, je suis désolé, je change de caméra. On va aller à cette épreuve, on va la faire. J'espère qu'il y aura de l'art pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Ce serait plutôt pas mal. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir vous montrer ça puisque c'est quand même une des nouveautés, une des particularités de cette extension. Hop, on y va. On y va. Et on y va. Bon, comme d'habitude, les temps de chargement ne sont pas super longs, ça va. Il y en a un gros au démarrage du jeu. Après, ça roule tout seul, généralement. Bon, et je pense que cette vidéo-là, c'est vraiment la dernière que je vais tourner avant les fêtes. Marrant ? Je ne dirais pas marrant, mais bon, ce n'est pas la première chose qui me viendrait. Mais bon, on verra bien. On va voir comment ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, ça glisse. Je peux vous dire que le pilotage sur la neige, il se sent. Je ne vais peut-être pas faire des prestations de ouf dans cette vidéo. En même temps, vous le savez, ce n'est pas le but. En général, sur ma chaîne, le but, ce n'est pas de faire des prestations de compétition. C'est vraiment de vous montrer les jeux, que ce soit en découverte, juste en gameplay, comme ça, en détente ou en test. Je vais peut-être vraiment vous parler des jeux, mais ce n'est pas de faire des prestations de malade en mode speed game ou je ne sais quoi. Moi, je m'en tape de ça. Je ne fais pas de compétition. Je ne suis pas là pour ça. Chacun a sa passion. Moi, je comprends qu'il y a des gens que ça passionne et qui aiment ça. Mais moi, si je veux de la compétition, je préfère le dépassement physique et le sport, à la limite. Le jeu vidéo, moi, c'est pour me détendre. Alors là, vous voyez, on arrive dans un Blizzard. Je suis dernier, il faut le noter quand même. Je suis dernier. Donc là, ce n'est même pas nul que je suis, c'est ultra nul. Et là, ça y est, on ne voit plus rien. C'est parfait, comme ça. Vous pouvez voir un peu ce que ça donne, les courses Blizzard, puisque c'est la grosse nouveauté de cette extension. Enfin, c'est ce que cette extension apporte au jeu. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Oh putain. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le jeu en main aussi. J'essaye de me trouver des circonstances quand même, pour cette nulité absolue. Donc, reprendre le jeu comme ça, après un petit moment sans y avoir joué, directement sur la neige. Bon. Voilà. On la décharge, c'est un petit peu compliqué. Bon là, je viens de vous montrer le décor de près. C'était pas voulu, hein, mais bon. Mais c'est vrai qu'on n'y voit vraiment rien. Ils sont partis tellement loin devant. Oh mon dieu. Oh, dernier. La gueule. Bon. C'est bien, on a toujours ces tirages au sort qui peuvent rapporter gros. Eh, 45 000 crédits, ça c'est bien. Pas mal du tout, mais certains pilotes ne se laisseront pas faire. J'espère que tu es prêt à élever le niveau dans la prochaine manche. Donc, vous voyez, on gagne quand même une étoile si on finit la course. Donc, bon. Je la referai évidemment de mon côté, hein, mais... Oh putain, face à face. Bah arrête, espèce de con. Oh, il m'a éclaté ma voiture. Elle accélère plus. Elle est morte. Allez, on va faire cette épreuve. Est-ce qu'on a d'autres comme voitures ? On va aller regarder si on peut voir ce qu'il y a d'autres comme voitures qui peuvent être utilisées pour faire ça. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait le tour vite fait. Il fallait juste faire le tour vite fait de ce qu'il y avait comme voiture. On va prendre la mienne. Pas l'intérêt de dépenser des sous dans d'autres bagnoles pour l'instant. Et on va commencer cette épreuve. Allez, je vais changer de caméra. Je vais vous mettre celle-là. Voilà, comme ça j'aurai fait le tour de plusieurs caméras. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder des vidéos en vue intérieure ou quoi. Comme ça, je vous ai fait un peu tout. Je vous ai fait un petit tour quoi. Des vues en même temps. Mais c'est vrai que la conduite est quand même bien différente. Ça glisse pas mal. Bon, vous me direz, c'est normal. Il trace devant. Il faut que je reprenne le jeu en main aussi. Regardez les montagnes derrière. Comme elles sont jolies. Les décors. Il y a une distance d'affichage et tout dans ce jeu. C'est ça qui me montre quand même que la Xbox One, elle en a dans le bide. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, quand vous achetez une console 300€ et qu'elle est capable de faire ça. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire chier avec un PC. Parce que ça coûte quand même nettement plus cher, c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire chier avec un PC. Moi, je suis en train de m'en faire un gros gros là. Ça va me coûter à peu près 1400€. Mais bon, moi je m'en sers aussi pour faire du montage vidéo. Pour faire plein de choses. Et puis, je vous ferai des vidéos de jeux PC plus souvent. Il y a certains jeux que je prendrai sur PC. Pour vous les montrer au meilleur de leur forme, on va dire. Voilà, vous voyez, je suis parti en vrille par exemple, tout seul. Et donc, voilà. Parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi le PC. C'est pour ça, moi je n'ai pas de plateforme. Vous voyez, je fais des vidéos PS4, Xbox One, Wii U. Bon, Wii U pas souvent, mais ça arrive. Mais je fais aussi des vidéos PC. Enfin, voilà, je n'ai pas... Mais je me mets à la place de tout le monde. Et moi, je comprends les gens qui n'ont pas envie de se faire chier avec un PC. Qui n'ont pas envie de le monter. Qui n'ont pas envie de mettre 1500€ dedans. Bon, vous n'êtes pas obligés de mettre ce prix-là. Mais globalement, qui n'ont pas envie de mettre 1000€ entre 800 et 1000€ dedans. Moi, je comprends tout à fait. Et quand on voit ce qu'une Xbox One peut faire, quand tu es allé exploiter correctement. C'est plutôt sympathique. Bon, je suis encore dernier. Je suis désolé pour mon niveau. Ça, on s'en occupera plus tard. Je ne l'ai pas fini le jeu. Parce que mon niveau n'est pas très haut, vous voyez. Je n'ai pas fini le jeu de base. J'y joue de temps en temps. On va se balader 2-3 minutes, là, je crois. Et puis, attendez. Non, ce n'est pas là. Comment on fait ? Le drone. Vous voyez un peu ? Même les textures de près, elles sont pas mal. On ne peut pas aller plus haut que ça avec le drone, par contre. On va se balader un petit peu. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est quand même joli. Je veux dire, pour 300€, vous avez une console qui peut vous faire ça. Vous prenez la S si vous avez un petit écran 4K. Elle vous fait un UPSCAL 4K. Elle fait du HDR aussi si vous avez l'écran qui est compatible HDR. Bon, ben voilà. Il n'y a pas besoin... Voilà. Franchement, pour jouer, c'est vrai que ça suffit largement. Après, évidemment, la version PC, elle peut être plus belle que ça, encore. Plus fluide, surtout. C'est surtout ça, moi, en fait, que j'aime du PC, en fait. C'est quand on fait tourner un jeu à 60fps qui ne tourne pas à 60fps sur console. Ça, oui. Ça, je suis totalement d'accord. Mais sinon, pour le reste, enfin... Vous voyez, c'est quand même super joli. Là, on se déplace. Je ne vois pas spécialement trop de clipping ni rien. Donc, voilà. Regardez. Il n'y a pas forcément énormément de clipping. Il n'y a pas... Donc, c'est un jeu plutôt bien optimisé qui marche bien, qui tourne bien. Donc, voilà. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de mettre une blinde dans un PC. Et il faut respecter les choix de chacun. Je vois trop de messages de merde et tout sur les sites à la con. De gens qui se battent pour une console, pour un PC. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous montre de tout. Bon, écoutez. Sur ces belles paroles de paix et d'amour, on va s'arrêter là. Pour cette petite extension de ce Forza Horizon 3. Je pense que là, vous avez vu un peu les décors. Vous avez vu deux épreuves. On a vu la map. Je vous ai donné à peu près le contenu qu'il y avait en plus. Ça suffit largement pour vous faire une idée. C'est 20 euros. Sinon, il y a un Season Pass. Je ne sais plus à combien il est. Comme ça, vous avez cette extension et la prochaine. Je crois qu'il est à 35 euros. Pour les gens qui ont payé comme des cons la version à 100 euros, vous l'avez dans le fillon, comme on dit. Puisque cette extension n'est pas comprise. Et je ne sais même pas si la prochaine le sera. Ça m'étonnerait. Donc, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Écoutez, c'est disponible sur PC. On va regarder un petit peu cette petite vidéo. Et on va s'arrêter là-dessus. Et voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et je referai une petite vidéo de fin d'année. Comme je fais un peu tous les ans. Pour vous souhaiter de bonnes fêtes et tout. Voilà. Je ferai une petite vidéo à la nique devant la caméra. Et une petite pause pendant les fêtes. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Salut à tous.